L'ambiance a été studieuse, elle a été aussi joyeuse. Les Vendanges de Bordeaux, saison 2. Une trentaine de responsables politiques issus de la droite et du centre réunis ce week-end autour d'Alain Juppé. Parmi les thèmes de réflexion abordés, l'Europe qu'ils estiment être en danger. Nous sommes unis par des convictions communes, mais nous avons peut-être des choix politiques à court terme différents. On verra ça. La priorité c'est examiner le projet européen, est-ce qu'il nous convient ou pas, et est-ce que l'engagement européen est suffisamment en accord avec nos propres convictions. Également à l'ordre du jour, le bilan de la première année du quinquennat Macron. Un bilan qu'ils estiment positif concernant l'éducation et plutôt mitigé dans le domaine économique et social. Il y a encore des progrès à faire, notamment dans le domaine de la justice et de la politique pédale. Une même vision de la France et de l'Europe partagée par les partisans de Juppé, même si ce dernier ne figure pas comme tête de liste aux prochaines européennes. Une ironie, alors qu'un récent sondage le place avec Sarkozy en tête des personnalités incarnant le mieux la droite aux yeux des Français. Ceux qui rassemblent, comme Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, sont en tête. Ceux qui ont pris la dimension régionale, qui quittent la dimension partisane, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, rassemblent aussi. Et Laurent Wauquiez est victime de son positionnement politique qui consiste à se concentrer sur l'électorat de droite. C'est très bien pour faire plaisir à l'électorat de droite, mais ça ne mène pas sur des victoires aux élections. À l'heure où les Français souhaitent le rassemblement, la droite reste toujours dispersée. Les prochaines élections européennes et municipales devraient rebattre les cartes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !